Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une leçon d'orthographe. Nous continuons avec les homophones. Vous arrive-t-il d'hésiter entre les homophones ? C'est, 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 c'est. Et c'est, c'est normal. Aujourd'hui nous allons voir quelques astuces pour découvrir comment on fait le bon choix entre ces homophones. Alors, les objectifs de cette leçon, ou bien l'objectif de cette leçon est écrire sans erreur les homophones grammaticaux C, 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 C et C. Alors, rappelez-vous ce qu'est un homophone et comment on doit faire le bon choix. Alors, les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent de façon différente. Nous avons déjà vu on, on, le sujet, pronom personnel sujet, et nous avons vu on avec on, n, apostrophe, c'est toujours le pronom personnel sujet, mais dans une phrase négative, et quand le verbe commence par une voyelle, et on, on, t, le verbe avoir au présent. Nous avons aussi vu A, le verbe A, le verbe avoir. Nous avons aussi vu A, A, C, A, S, C, le verbe avoir toujours, et nous avons vu aussi l'homophone A, avec accent, la préposition. Nous avons vu aussi les homophones E, 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 S, T, le verbe être, à la troisième personne du singulier. E, S, le verbe être toujours, mais, avec la personne, la deuxième personne du singulier. Et E, T, la conjonction de coordination. Nous avons vu aussi sans et sans, sans le déterminant et sans le verbe être, au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. Alors, aujourd'hui, nous allons voir C, 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 C et C. Alors, nous allons découvrir quelques astuces comment choisir entre les homophones qu'on vient de dire. Alors, C, C, E, S, c'est quoi ? C, c'est un déterminant, c'est un adjectif démonstratif pluriel. Comment on peut choisir C ? C, quand on peut le remplacer par C, plus un nom, plus la. Alors, nous allons voir avec des exemples. Nous avons, ces joueurs sont les meilleurs. Je peux dire, ces joueurs-là sont les meilleurs. Vous voyez, un déterminant, c'est le déterminant, c'est le déterminant. Vous voyez, le nom. Et j'ai ajouté, là. Alors, quand je peux dire, ces joueurs-là, alors je vais mettre, c'est l'adjectif démonstratif, je montre, qui sert à montrer. Un autre exemple, ces billes sont à moi. Alors, j'ai utilisé C ici. Comment je peux faire ? C'est quand je dis, ces billes-là, ces billes-là, j'ai ajouté LA, pour différencer entre un autre C. Ces billes-là sont à moi. Maintenant, S, E, S. S, E, S, c'est un déterminant, c'est un adjectif possessif pluriel. Quand je peux le remplacer par C, plus non, plus à lui, ou bien à elle. Alors, je fais S, E, S. Exemple. Ces jouets sont par terre. Quand je peux dire, ces jouets à lui, ça veut dire, les jouets de lui, qui appartiennent à lui, ou bien qui appartiennent à elle. Alors, je mets C, ces jouets à lui, ou bien à elle, sont par terre. Un autre exemple, il a trouvé ces billes. Quand je peux dire, il a trouvé ces billes à lui, alors je peux mettre C. Nous avons l'homophone C. Ici, c'est pour présenter. Alors, quand il s'agit de présenter quelqu'un, ou bien quelque chose, j'utilise C. Comment je peux faire quand je peux remplacer C par cela E ? Exemple. C'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Quand je peux dire, cela est mon meilleur ami, j'utilise C. C'est l'heure de dormir. Quand je peux dire, cela est l'heure de dormir, j'utilise C. C, en principe, c'est C, C, E, C, E. On a supprimé E ici, et on a mis à la place apostrophe, parce qu'il y a deux voyelles. Alors, c'est maintenant S apostrophe, E, S, T. Alors, S apostrophe se trouve toujours dans les verbes pronominaux. Et quand on conjugue le verbe au passé composé. Alors, C est toujours placé devant un participe passé. Alors, nous avons C, quand je peux le remplacer par je me suis, plus le participe passé, alors je mets S apostrophe, E, S, T. Regardez. Et laissez rappeler. Ici, j'ai mis C. Rappeler, c'est un participe passé. Le verbe, c'est se rappeler. Se rappeler. Il est au passé composé. C'est un verbe du premier groupe, au passé composé. Quand je conjugue un verbe au passé composé, avec il sans S, je mets C plus le participe passé. Alors, comment je fais ? Je me suis rappelé. C'est je me suis rappelé. Alors, quand je dis je me suis rappelé, alors je vais utiliser C. Il s'est blessé. C'est il, c'est lui. Alors, ici, c'est le verbe se blesser. Il est au passé composé. Blessé, c'est un participe passé. Alors, C se place devant un participe passé. Alors, je peux dire je me suis blessé. Alors, je vais mettre il est C avec S apostrophe E-S-T. Maintenant, l'homophone c'est, c'est. Alors, c'est le verbe savoir au présent. S-A-I-S, c'est je sais ou bien tu sais. C'est avec la première ou bien la deuxième personne du singulier. S-A-I-T, c'est avec il. Regardez. C'est avec il au présent. Comment je peux faire ? C'est quand je peux conjuguer le verbe à l'imparfait. Je dis savais avec je savais tu savais ou bien il savait avec t. C'est le verbe avoir. Alors, je change le temps de la phrase. Je peux faire S-A-I-S ou bien S-A-I-T. Exemple. Comme tu sais je ne peux pas mettre un autre homophone. Ici, je parle du verbe savoir. Comment je fais ? Je mets la phrase à la forme ou bien au ton du passé où c'est l'imparfait. Comme tu savais. Alors, comme je peux faire tu savais alors je vais mettre C. Un autre exemple. Il sait situer le Japon sur une carte. Alors là, c'est le verbe savoir. Comment je le sais ? C'est quand je mets la phrase à l'imparfait. Il savait situer le Japon sur une carte. Maintenant, on va s'entraîner. Nous avons un exercice, une petite phrase. Tu sais jouer aux échecs. Tu sais jouer aux échecs. Alors ici, qu'est-ce que je fais ? Quel sais je peux utiliser ? Ici, la phrase a besoin d'un verbe. Qu'est-ce qu'on a dit ? le verbe ici. Alors ça, c'est ce n'est pas un verbe. Ici, ce est. Ici, nous n'avons pas de, ici, d'un participe passé. C, c'est un déterminant. C, c'est un déterminant. Donc, je peux faire C aussi. Nous avons tu, c'est. Alors je fais, tu sais, comment je fais ? Tu savais jouer aux échecs. Donc, c'est, je sais, ou tu sais, jouer aux échecs. Un autre exercice. C'est Amina qui s'est enfouie. Oui, il y a son C, enfouie quand elle a entendu le bruit. Alors là, je montre. C'est Amina. Alors je vais mettre C. C'est Amina qui s'est enfouie. Enfouie. Alors là, enfouie, c'est un participe passé. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? C'est. Qui est ce, ce, et. Ce, et. C'est un, c'est l'homophone qui convient dans cette phrase. Alors j'en tiens, c'est Amina qui s'est enfouie quand elle a entendu le bruit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retenir ? C'est un adjectif démonstratif. Il se place toujours devant un nom commun, pluriel. Je peux mettre C plus nom plus là. Quand je peux remplacer ça, C par ça, je vais mettre C. Nous avons S, S, E, S. C'est un déterminant possessif, un adjectif possessif. Alors, je peux le remplacer par C plus nom plus A, oui, ou bien A, L. Nous avons les deux homophones C. C, alors C, c'est quand il s'agit de présenter quelqu'un ou quelque chose. Je peux le remplacer par C, cela, et S, E, S, apostrophe, E, S, se place toujours devant un participe passé. On peut le remplacer par Je me suis plus, bien sûr, le participe passé. Les derniers homophones C et C, c'est le verbe savoir au présent. Je peux le mettre ou bien je peux, c'est je et tu c'est et nous avons il avec t, c'est avec t. Je peux le remplacer par savait ou savait savait avec s ou bien savait savait avec s quand il s'agit de je ou bien tu savait avec t quand il s'agit de t ou de il ou bien de elle. La troisième personne du singulier. J'espère que vous avez bien retenu ces astuces pour ne pas faire des erreurs. A la prochaine Inch'Allah. Sous-titrage 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 Sous-titrage